Bonjour chers collègues, partenaires, investisseurs, participants du projet, toutes les parties intéressées, tous ceux qui s'intéressent au projet, tous ceux qui ne sont pas indifférents et aussi tous ceux que le projet agace, met en colère, tous ceux qui voient dans ce projet un ennemi, un adversaire, qui vous voulez. Mais aujourd'hui nous sommes tous ensemble, nous nous intéressons quand même à ce projet, chacun a son but. Nous avons notre propre objectif, atteindre un résultat. Et maintenant, au dernier mois, vous voyez comme un tunnel. Avant, on regardait ce bâtiment et on pensait qu'il était petit, mais maintenant on voit tout le volume de travail qui a été effectué. Vous pouvez tout voir derrière mon dos. Et vous savez, comme avec tous les tunnels, un pessimiste le regarde et voit du noir. Et un optimiste regarde un tunnel et voit de la lumière. Vous voyez là, une lumière au bout de ce tunnel. Donc un réaliste voit de la lumière au bout du tunnel et il voit une locomotive qui va à toute vitesse. Bon, nous n'avons pas de chemin de fer. C'est un bâtiment que nous sommes en train de construire selon le projet. Et vous voyez très bien comment, en cours d'un mois et demi, ce bâtiment a grandi. Le 25 mai, ici, on a posé la capsule du temps. Le 8 juin, ici, on a installé la première colonne. Aujourd'hui, on est le 23 juillet. Regardez ce qu'il y a autour. A quel point tout a changé ? Quel volume de travail a été effectué ? C'est incroyable, c'est fou. Et tout cela a été fait grâce à tous les participants du projet. Il y en a, ceux qui le pouvaient, qui investissaient, d'autres organisaient les choses, encore d'autres soutenaient le projet, d'autres participaient à la discussion du projet dans l'espace informationnel. Chacun a fait sa propre contribution. Néanmoins, c'est un projet populaire et ce projet avance, et il avance à une bonne vitesse. Et les gars, après, vont faire une vidéo, ils vont tout montrer et vous pourrez tous voir combien il reste à monter, combien a déjà été monté. Ils vont tout montrer du 4 récoptères. Cela a déjà l'air beau. Cela avance. Oui, il y a des failles, il y a quelques petits problèmes. Cela dépend. C'est de la construction, c'est du vrai travail. Cela ne peut pas être parfait. Quand même, tout avance. Tout avance. Et maintenant, notre tâche, c'est de faire de sorte que d'ici la saison de chauffage, on finit avec le contour combé de la toiture et qu'on approvisionne cela en électricité et en eau. Et si nous regardons là où mon regard se dirige, c'est un entrepôt et il reste encore très peu et très bientôt, il n'y aura rien à l'entrepôt. La grue a été déplacée à l'entrepôt. La grue déplace les constructions en métal et il y a le montage. Les gars vont vous montrer le montage. Ils vont tout vous montrer. Et maintenant, nous allons voir les constructions en métal et puis à quoi ils sont destinés. Maintenant, derrière les opérateurs, en face de moi, il y a déjà le satur de sous-sol. On voit déjà la porte, les fenêtres, la porte cochère. En haut, on voit les mécanismes pour les portes qui se rangent, qui se mettent en haut, en-dessus des opérateurs, en-dessus des caméramans, en-dessus de leur tête. Là, vous voyez des planchers. Il y a eu quelques problèmes, quelques réclamations concernant les planchers. On va tout corriger. On va effacer tous les problèmes. Et dès que c'est le cas, on va couler les planchers entre le rez-de-chaussée et le premier étage. Mais avant, on va éliminer toutes les petites failles, puis on va émettre des armatures et puis on va faire des travaux de coulée. Les armatures sont déjà là et on peut aller voir les choses. Les caméramans peuvent tourner cela. Il y a un nouveau lot d'armatures et tout va être placé ici. Bon, allons voir. Allons-y. Là, vous voyez, si on s'y approche, C'est un puits de volet d'escalier. On voit une porte, on voit une fenêtre qui va traverser la construction. Maintenant, on va préparer l'installation des coffrages en haut. Là, si on regarde de ce côté-là, si on se tourne, là, en face de moi, on peut voir le même puits. Le même puits de volet d'escalier. Encore de puits là-bas. Ce sont des puits d'ascenseur et encore une volet d'escalier. Il y a aussi les travaux. Il y a les coffrages. L'étage suivant va y être coulé. Et je voudrais vous montrer aussi encore un endroit très particulier. Les oreilles de Tchibourashka. Tchibourashka, un personnage d'un dessin animé russe. Là, regardez. Ici, il y a les travaux pour l'hydro-isolation de la fondation au béton. Ici, il y aura des communications, des communications d'ingénierie pour l'équipement énergétique. Il y aura des installations similaires. Maintenant, on voit qu'il y a des travaux de préparation pour qu'on puisse y mettre, y connecter l'approvisionnement en eau, en électricité, en chauffage. Cet équipement sera placé ici dans des bâtiments annexes. Des travaux similaires vont être effectués de ce côté-là et dans un autre bâtiment annexe. On voit des portes. On voit des trous pour les portes et pour l'équipement aussi. Allons plus loin. Ici, il y a le remblai couche à couche. Et cela grandit. Le niveau grandit. On voit que le niveau a presque atteint le niveau planifié, les marques planifiées. On sent que le bâtiment commence à être formé, non pas seulement le contour, mais le bâtiment a déjà une forme finie et très concrète. Si on se tourne, si on regarde le panorama, on voit tout le contour. Le contour est complet. Et on voit que les constructions sont préparées. Les constructions de barrières avec des tôles ondulées. On voit des fenêtres de ce côté-là aussi. Et là, juste en face de moi. On va s'en approcher et on va voir une chose. Un module fini ici. On voit un écart, vous voyez. Il y a 7 colonnes et 6 volets. Et de la même façon, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 volets. Encore 2 volets de construction au métal sont bien montés. Maintenant, on va déplacer en haut les tôles ondulées qui vont y être étalées. Et on va faire tout comme ici. Et maintenant, approchons-nous de cet endroit. Et en face de moi, nous voyons un puits qui se rassemble. Le coffrage. Autour du coffrage, on met des achafaudages. Une grue est aux marches. La grue descend le coffrage. Et ici, on va faire une tâche suivante. pour couler du béton. Et cela va traverser l'étage suivante. Dès que les travaux concernant le puits seront finis, on fera le montage des volets d'escaliers et des paliers. Si on met la caméra ici, on pourra voir que ces constructions en fer et en béton, qui ont été à l'extérieur du bâtiment, sont maintenant à l'intérieur. Au milieu, on voit des constructions en place. Derrière moi, il y a une autre volet d'escaliers. Cette volet sert de barrière pour la partie industrielle. Et derrière cette partie-là, il y a le bâtiment administratif et ménager. Si rien ne va nous empêcher à le faire, le 15 août, Astron a l'intention de finir le montage de l'ossature du bâtiment. Et aujourd'hui, on est le 23 juillet. Bon, il nous reste 25 jours. 25 ou 26 jours. Et normalement, on devrait voir l'ossature complète du bâtiment. Il y en avait qui n'y croyaient pas et il y en avait qui y croyaient et qui étaient sûrs ensemble avec nous que cela aurait lieu. Et ce jour est bien là. Ce jour est bien là. L'étape prochaine de travail nous attend. Ce sera très sérieux. Nous allons bientôt couler le premier plancher entre étages. Ce sera très intéressant. Nous avons hâte de voir cela. Puis, il y aura encore une autre étape intéressante quand les ouvriers commenceront le montage des constructions de barrières et des planchers. Ce sera peut-être les moments les plus émouvants. De toute façon, moi, j'ai hâte de voir tout cela. Merci à tout le monde. Merci à tout le monde. Bon week-end. Suivez les actualités du projet. Et maintenant, les gars vont faire une vidéo. Ils vont tout vous montrer à l'échelle, combien ont été bâtis et qu'est-ce qu'il nous reste. Si vous comparez cela avec les jours précédents, comment cela a commencé et combien nous reste, vous pourrez tout voir. Merci tout le monde. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous.